Access les formulaires avec sous-formulaires. Finition sur les sous-formulaires. Nous avons depuis le début travaillé sur F-Client-Affaires qui constitue en fait le formulaire principal. Lorsque je double-clique dessus, il ouvre le formulaire principal et en dessous, on voit qu'un sous-formulaire apparaît. Ce sous-formulaire n'est pas mis en forme. On va essayer de l'améliorer un petit peu pour qu'il soit plus joli. Alors, je referme ce formulaire principal. Bien entendu, la petite croix, nous l'avons rendue inactive dans le précédent. On va donc remonter tout en haut pour utiliser le bouton Quitter. Je vais à présent ouvrir en mode création, donc clic droit en mode création, le sous-formulaire. Celui-ci n'est pas du tout mis en forme. On va donc faire quelques éléments de mise en forme. Alors, première chose que l'on va faire, c'est peut-être centrer le texte de l'entête. Ils ont déjà l'air centrés, mais bon, je vais m'assurer de cela en cliquant sur tous les entêtes et en appuyant bien sûr sur la touche contrôle. Ensuite, on va dans format et on va pouvoir cliquer sur centré. Alors, effectivement, il est bien centré. Donc, ce premier point est fait. Je vais également m'assurer que la couleur de fond soit du même bleu que le formulaire principal. Donc, pour cela, je vais ouvrir le formulaire principal. Alors, en mode création, bien sûr. Mode création, voilà. Je vais récupérer la couleur bleue qui est ici. Ça, je peux le faire facilement avec la feuille des propriétés. Je clique sur l'entête et on a couleur de fond et on a un code qui correspond au code hexadécimal de ce bleu. Donc, je le copie, contrôle C, je retourne dans mon sous-formulaire F client affaire SF. Je clique sur l'entête, là où il n'y a pas de zone. J'ai bien la propriété de l'entête de formulaire. Et à couleur de fond, on va sélectionner le tout, on va effacer et on va coller. On colle ce code et bien entendu, c'est ce bleu qui apparaît. Maintenant, l'écriture noire n'est pas très lisible. On va donc réutiliser la couleur or qu'on a déjà utilisée dans le formulaire principal. Donc, pour que cela s'applique à toutes les boîtes, je vais essayer de les sélectionner toutes. On va essayer de récupérer la couleur or. Cette couleur or, c'est celle-ci. C'est celle de Action possible. Nous avons couleur de texte. On va le copier. On retourne sur le sous-formulaire. Et comme j'ai déjà sélectionné tous mes entêtes, je vais pouvoir faire couleur de texte. Je sélectionne et je colle la couleur que je viens de copier. Celle-ci apparaît donc maintenant. C'est le or que j'ai déjà utilisé. Et pour le faire ressortir un petit peu plus, on va mettre ça en gras. Voilà pour la mise en forme de l'entête. Nous allons maintenant essayer de nous intéresser aux propriétés globales de ce formulaire. Je vous rappelle que les propriétés globales de ce formulaire s'activent à l'aide du petit carré qui se trouve là, à l'angle de la barre de défilement horizontale et de la barre de défilement verticale. On clique dessus. Le petit carré devient noir. Et on va essayer de faire disparaître le sélecteur. Alors, pour cela, on va cliquer sur afficher sélecteur nom. Alors, peut-être avant, je vous montre ce que ça fait quand même. Accueil, affichage, mode formulaire. Le sélecteur, il est ici. Affichage, mode création. Je reviens là. Je suis bien en formulaire avec le carré noir, formulaire sélectionné. Et là, je dois avoir affiché sélecteur. Je vais mettre nom. Voilà. Je double-clique sur afficher sélecteur. Et le nom apparaît. Donc, j'enregistre. Et quand je visualise, je n'ai plus cette barre verticale. Deuxième chose que je vais faire, je vais masquer les boutons de déplacement. C'est-à-dire, c'est ce petit player qui est là. Je n'en veux plus. Donc, afficher, mode création. On va chercher les boutons de déplacement. Ils sont juste en dessous, afficher sélecteur. Et on va le basculer sur non. Même chose. J'enregistre. J'affiche. Et donc, on n'a plus de boutons de déplacement qui apparaissent. Enfin, on va également supprimer ce bouton fermé qui permettrait de fermer le sous-formulaire. Affichage, mode création. Et bouton fermé. On va le basculer sur non. Enregistrer. Affichage, mode formulaire. Et donc, on ne peut plus fermer le sous-formulaire. Voilà, donc, pour ces premières mises à jour. Alors, on va fermer. On va voir si, bien sûr, ça se réplique un peu partout. Alors, je n'ai pas tout enlevé. J'aurais pu enlever aussi le menu contextuel. Mais le but, ce n'est pas de tout supprimer. C'est juste de vous montrer quelques éléments clés de personnalisation du formulaire. Vous pourrez, bien sûr, aller beaucoup plus loin par vous-même. Donc, si je double-clique sur le F client à faire, nous avons ici notre formulaire principal et notre sous-formulaire qui, à présent, est bien mis en forme. Qui n'a plus de barre verticale, qui n'a plus de sélecteur. Donc, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus ergonomique. J'aimerais, à présent, rajouter une autre option qui va me permettre de faire apparaître le nombre d'affaires qu'a passé un client. Par exemple, ce client-là a passé trois affaires. Donc, j'aimerais avoir dans l'entête un petit texte, là, qui me dise nombre d'affaires, trois. Alors, pour faire cela, il va falloir faire la modification dans le sous-formulaire. Je vais donc quitter le formulaire principal. Je vais ouvrir, clic droit, mode création, le sous-formulaire en mode création. Et c'est un peu pour cela que j'avais laissé de la place en haut. C'est pour pouvoir insérer une zone de texte. Les zones de texte, c'est le AB. On va dessiner cette zone AB. Donc, là, on a la zone de texte et l'étiquette attachée à la zone de texte. On va écrire ici nombre d'affaires. Voilà. Et puis, juste à côté, nous allons utiliser une fonction qui va permettre de compter le nombre d'enregistrements. C'est tout simplement la fonction compte. Égal. Compte. Alors, on aurait pu également mettre compte étoile, mais on peut mettre égal compte étoile, ou l'expression anglaise, count, c-o-u-n-t, étoile. Cela fonctionne, bien sûr, de la même manière. Si je m'arrête là, je vais déjà regarder si ça marche un peu. Mode formulaire. Vous voyez qu'il me dit que j'ai huit enregistrements ici. Il y aura un filtre qui sera appliqué, bien sûr, quand je serai sur le client numéro 4, par exemple. Il va me mettre 1. Si je suis sur le client 5, il va me mettre 2. Alors, ça, c'est la référence du produit. Le numéro de client, on ne le voit pas ici, mais il fera un filtre et il m'indiquera combien d'affaires ont été réalisées par le client. On vérifiera tout ça une fois que ma zone de texte sera quand même un petit peu plus jolie. Donc, on rebascule en mode création. On va récupérer la couleur de ce texte-là. Donc, la couleur, elle se trouve à couleur de texte, ici. Je copie et on va faire un coller, ici, à couleur de texte. La couleur or apparaît. On va peut-être le mettre en gras. Donc, format gras. Il est du coup peut-être un petit peu trop près. Oh non, ça doit passer. S'il est un petit peu grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette zone de texte. Je vais cliquer sur le petit carré qui est là pour bien sélectionner cette zone-là. Et on va essayer de la réduire un petit peu parce que finalement, elle est trop grande. Et là, on va mettre ça aussi en couleur identique. Donc, on doit avoir couleur de texte aussi. Et on va mettre la fameuse couleur que l'on va mettre aussi en gras. On affiche le résultat pour voir. Alors, j'enregistre comme avant. Accueil, affichage. Et donc, nombre d'affaires, 8. On aurait pu le centrer. Ça aurait été un peu plus joli. Je sélectionne. Et on va aller dans Format. Centré. On enregistre. Accueil. On visualise. Vous voyez que le 8, il est bien centré. Alors, ça marche dans le sous-formulaire. Clique droit fermé. On va voir maintenant si ça marche dans le formulaire principal. Je suis sur mon client qui s'intitule Dupont Jacques. Dupont Jacques a passé trois affaires. Et là, nous avons bien nombre d'affaires, 3. Si je passe au deuxième client, le client Tamburini en a passé deux. Et nous avons bien nombre d'affaires, 2. Nous venons donc de mettre en forme notre formulaire avec ce formulaire. Nous pourrions être satisfaits de cette présentation-là. Nous allons néanmoins, dans la vidéo qui suit, améliorer encore un petit peu cette présentation en vous présentant la notion d'onglet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. A très bientôt.